Bonjour mes chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Toujours concernant la séquence de la scène Démon et Antigone, on va essayer de voir un cours de langue qui s'inscrit dans les figures de style. On va voir une figure de style qui est très connue, c'est la comparaison. Alors, la comparaison c'est une figure de style d'analogie. Alors, nos objectifs pour aujourd'hui c'est comprendre la structure de la comparaison et reconnaître la fonction de la comparaison. Alors, pour la phase d'observation, vous allez observer cet énoncé-là, aimant et sorti comme un fou. Alors ici, il s'agit d'une comparaison. Alors, voilà le comparé. On a aussi un comparant, puis un outil de comparaison qui est le comme. Alors, la comparaison, elle rapproche deux éléments comportant une caractéristique commune. Alors, c'est un lien ou bien c'est une ressemblance entre le comparé et le comparant à l'aide d'un mot comparatif qui est l'outil de comparaison. Dans cet exemple, c'est comme tout simplement. Pour la phase de conceptualisation, alors on va voir la structure de la comparaison. Cette figure de style, elle se constitue d'un comparé. Alors, le comparé, c'est ce qui est comparé par rapport au comparant. Alors, dans notre exemple, on a le comparé, c'est aimant. Alors, le comparant, c'est l'objet de la comparaison, soit une personne, soit une chose, soit un caractère, etc. Alors ici, le comparant, c'est un fou. Alors, le fou, c'est la personne qui a perdu la raison. Alors, c'est pour dire que aimant, il a perdu la raison. Il est sorti comme un fou. Il est dans un état de choc, un état de délire. Alors, un outil de comparaison, c'est appelé aussi parfois mot, outil ou comparatif. L'outil de comparaison peut être. Alors, on a dit que la structure de la comparaison, la comparaison, elle se constitue d'un comparé. Voilà, d'un comparant et d'un outil, voilà, de comparaison. Essayez de noter ces informations-là sur vos cahiers, vos bloc-notes, afin que vous puissiez mémoriser la structure de cette figure de style. Alors, pour l'outil de comparaison, on a plusieurs types. On a soit une conjonction ou un adverbe. Alors, le mot de comparaison généralement utilisé est comme. Voilà, vous allez trouver qu'il y a une très grande récurrence de cet outil-là, mais peut aussi être de même que, plus que, ainsi que, moins que, etc. Alors, on a aussi des adjectifs comparatifs. Comme tel, semblable, pareil à, similaire à, etc. Alors, on peut dire que aimant est similaire, ou bien est sorti, pareil à un fou, ou bien tel, tel un fou, semblable à un fou. Alors, on peut remplacer comme par ces outils de comparaison. Alors, un verbe, parfois on trouve qu'un verbe, il joue le rôle d'un outil de comparaison. Paraître, on a paraître, avoir l'air de se rapprocher, de sembler, ressembler, etc. Alors, on peut remplacer ici comme aimant est sorti, ou bien aimant a l'air d'un fou. Alors, ici, on va comparer aimant à un fou à l'aide de la locution avoir l'air de. Alors, pour la fonction de la comparaison, elle unit, on a unir, le verbe unir, c'est rapprocher des éléments qui ne le seraient pas normalement, et permet au lecteur de découvrir une nouvelle réalité. Alors, il va découvrir quelque chose de plus, une information de plus, ou de mieux comprendre la réalité. Alors, on peut trouver que la comparaison, elle joue un rôle qui est important dans la description, parce qu'on ajoute des informations de plus. Elle met en évidence leurs ressemblances et leurs différences. Soit on rapproche deux éléments pour voir les ressemblances, soit on les rapproche pour voir les différences. Alors, maintenant, on a passé, on a vu la phase de conceptualisation. Maintenant, on va voir des exercices. Alors, la consigne est la suivante, soulignez les outils de comparaison dans les énoncés suivants. Alors, ce que vous allez faire, vous allez mettre en pause la vidéo. Sur votre cahier, vous allez recopier les phrases, puis vous allez les travailler. Alors, je vous donne le temps. Pour le deuxième exercice, on a la consigne identifié, le comparé et le comparant dans les énoncés suivants. Et vous allez déterminer aussi l'élément commun. Alors, c'est le lien. Tout simplement, permettons le rapprochement entre le comparé et le comparant. Alors, voilà quatre énoncés. Voilà, extraits de l'œuvre d'Antigone, de la tragédie moderne Antigone. On passe maintenant à la correction des exercices. Pour le premier exercice, on a la première phrase. Nono, plus forte que la fièvre. Nono, plus forte que le cauchemar. Et comme vous constatez que l'outil de comparaison, c'est plus que. Dans la deuxième phrase, on a donne-moi ta main, comme lorsque tu restais à côté de mon lit. Tout simplement, ici, on a employé le comme, comme outil de comparaison. Pour la troisième phrase, on dirait un film dont le son s'est enraillé. Ici, on a l'outil de comparaison, c'est le verbe dire. Il est placé au début de la phrase. Alors, on peut parfois trouver que les outils de comparaison, ils se déplacent dans la phrase. Ce n'est pas toujours le milieu de la phrase, mais maintenant, dans notre cas, on a le verbe dire qui est placé au début de la phrase pour jouer le rôle de l'outil de comparaison. Et ici, on compare l'atmosphère dans laquelle se jouait la scène. C'était comme un film dont le son s'est enraillé, comme un film dont le son est désagréable à entendre. Et maintenant, on passe à la phrase suivante. J'ai résolu avec moins d'ambition que ton père. On a le moins que ici, qui joue le rôle d'outil de comparaison. Tout pareil à celles qui sont passées avant. Ici, on a l'outil pareil à. Alors, voilà, c'est tout pour l'exercice 1. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Alors, pour l'exercice 2, j'ai essayé de concevoir un tableau qui va rassembler les réponses. Pour l'énoncé A, on a comparé, c'est Ismène. Le comparant, c'est un fruit. Alors, Ismène, il est comparé à un fruit. Et l'élément commun, c'est la couleur rose et doré. Alors, voilà, c'est le lien de ressemblance entre le comparé et le comparant. Pour l'énoncé B, on a Tu, voilà, qui joue le rôle de comparer. Alors, c'est Tu, elle fait référence à Créant. Tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. C'est lors du face-à-face entre Antigone et Créant. Alors, Antigone, il va dévaloriser Créant en le comparant à un chien, voilà, qui défend son os. Voilà, c'est l'élément commun entre le comparé et le comparant. Pour la dernière phrase, on a Il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. On a le Il qui remplace Créant. Pour le comparant, c'est un ouvrier. Et le lien de ressemblance, c'est la tranquillité. Alors, voilà, c'est tout pour la correction de ces deux exercices. Aussi pour notre activité de langue, je souhaite une agréable fin de journée. Avant de terminer notre vidéo, vous allez essayer de construire des phrases dans lesquelles vous allez employer cette figure de style. Alors, c'est lors du réemploi libre. Et voilà, essayez de noter tout ce que vous allez trouver pertinent dans ce cours-là sur vos blocs-notes. Et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.